Il y a un sujet, moi, pas encore, je ne crois pas que j'y arriverai. Mais elle a une particularité, c'est qu'elle s'est développée. Elle a été en permanence en progrès. Et elle vient d'être, et c'est ça qui me rend extrêmement fier, elle vient d'être désignée par le ministère de l'agriculture pour inventer, pour former de nouveaux ingénieurs. C'est un titre qui vient d'être, les gens qui nous gouvernent ne sont pas toujours brillants, mais ils se sont rendu compte, finalement, de l'intérêt qu'il y avait à s'occuper de l'environnement, à s'occuper du paysage. Et ils viennent donc de choisir notre école pour former des ingénieurs de l'environnement et des ingénieurs paysagistes qui auront le dernier mot lorsque on achètera, lorsque les Scandinaves, qui nous dégrégolent dessus, de là-haut depuis le pôle, viennent s'installer chez nous et qui veulent faire une villa qui ressemble à rien du tout, qui est un cube de fromage. Ils viendront dire à l'architecte qui s'occupe de la villa, « Toi, tu t'es. Maintenant, c'est nous qui prenons la parole et qui diront, d'abord, il faut la faire là et pas là-bas. Il faut qu'elle ait cette allure-là et pas celle que tu as décidée. » Et ils s'occuperont, donc, de cet environnement qui nous est si cher et de ne pas défigurer notre beau pays qui est fort beau et qui mérite de le rester encore longtemps. Alors, je suis très fier de présenter Daniel, parce que Daniel est notre président. Il appartient à cette école extrêmement bruyante et tout de même modeste, puisque c'était une école régionale. À l'époque, Montpellier n'était pas encore l'Institut national agronomique. De maintenant, modestement aussi, elle était seulement l'école nationale. Donc, le progrès, on ne l'arrête pas. Comme disait l'autre, le progrès, on ne l'arrête pas. C'est souvent lui qui nous arrête. Alors, voilà, Daniel, grand maître. Tu le vois, là, il est là devant moi. Il faut aller droguer, hein. Ce qui m'affole un peu dans tout ce discours, c'est que notre ami Garineau est en train de promouvoir une dictature, puisque vous n'avez plus le droit de rien faire sans son autorisation. Alors, où vont donc aller les agriculteurs ? Enfin, protégez l'environnement, vous avez raison. Lorsque j'avais un domaine, j'ai toujours refusé de faire les folies du siècle passé et de promouvoir la vieille culture de nos ancêtres. Alors, à ce titre, c'est avec grande joie que je vous fais chevalier de mes bus. Cher monsieur, je me substitue à votre parrain, mais j'ai essayé de ne pas vous décevoir. Alors, vous m'avez dit que vous étiez originaire de Poitiers, et il a même rajouté ce qui ne peut plus se dire, que c'est là où on a arrêté les envahisseurs. Si l'on veut. Et puis, ayant la nostalgie du midi, il est parti vers le sud, dans la région d'Avignon. C'était déjà mieux au point de vue viticole. Il y a deux ans, son épouse étant la petite fille de notre ami Rousse, qui, avec le Closibon, nous a, pendant des années, émerveillés avec ses rosées que tout le monde enviait, il a aujourd'hui pris une nouvelle fonction dont il avait fait un préambule puisque, dans les turpitudes de la région avignonnaise, il avait quand même été grand maître de la confrérie de la Treille. Ça doit être de la Treille de Vigne, quand même. De la Treille de Vigne qui est une affaire, une ruse de dégustation. Donc, voilà un homme qui a évolué dans le bon sens pour nous, Jean de Méduse, et qui plus est, m'a-t-on dit, il a, paraît-il, beaucoup d'amis. Alors, je suppose qu'ici, il va avoir l'occasion d'en multiplier le nombre et nous, nous en ferons aussi, je l'espère, un ami. en fonction de ce qui a été dit, c'est avec grande joie que je vous fais chevalier de Méduse. Applaudissements 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 Et très jeune, il a connu la guerre et l'exode dans le midi. Sa mère n'y a pas survécu et son père décède quelques temps après. Orphelin, il se retrouve obligé d'interrompre ses études au certificat d'études primaires. A 16 ans, il rentre dans la vie active comme garçon de course chez un agent de change de Marseille. Et grâce à son sens de l'observation et une intelligence vive, il va vite fait de gravir les échelons pour se retrouver dès l'âge de 19 ans responsable de la corbeille et de la bourse. Le jour, il travaille pour gagner sa vie et le soir et la nuit, il étudie. Et il est récompensé de ses efforts puisqu'à l'âge de 24 ans, il décroche son diplôme d'expert comptable et devient ainsi le plus jeune expert comptable de France. En 1960, il crée son propre cabinet à Marseille et toute sa vie n'aura de cesse que de l'augmenter, de le structurer. Commissaire au compte de la Société Marseillaise de Crédit, commissaire au compte du groupe Genoyer, il a été pendant 30 ans le censeur de la compagnie des commissaires au compte. Il est arrivé à créer un des plus gros cabinets privés de la place de Marseille puisqu'il a compté jusqu'à 50 collaborateurs. Pourtant, Roland n'a pas eu une vie facile, souffrant d'une myopie dès son jeune âge, malvoyant, de santé pour le moins fragile. Il a, à 40 ans, été victime de thrombose coroner et a été obligé de rester sous anticoagulant pendant plus de 15 ans. Aujourd'hui, il a cédé son cabinet à ses collaborateurs et s'est retiré dans les Pyrénées, en Andorre, pour des questions de santé physique et fiscale. Bref, il vit en Andorre. À 56 ans, alors qu'il était en cure à Luchon, il désire de s'inscrire à une course pédestre. Luchon, super bannière Luchon, au grand-dame de ses médecins qu'il déconseille fortement. Mais, pourquoi pas, un challenge de plus. Inutile de vous dire qu'il est arrivé bon dernier. Les pieds ensemble, totalement épuisé. Mais, devant les encouragements des spectateurs tout au long de son parcours, il décide de recommencer. Et, pourquoi pas, un marathon. Il s'inscrit au marathon de Barcelone, qui termine. Et, dès lors, alliant vacances et plaisir de la course, il décide de s'inscrire au marathon des grandes métropoles mondiales. Chicago, Miami, New York, Berlin, Le Cap, Athènes. Il devient le premier européen à courir la même année les 4 marathons scandinaves, Oslo, Stockholm, Essenchi et Copenhague. D'ailleurs, il va rajouter Rajavik pour faire le bon poids. Il faut dire que Roland Couverture n'a jamais abandonné dans un marathon. Il est arrivé dernier, mais il est toujours allé jusqu'au bout. Alors, il est venu une idée de se lancer un nouveau défi. Et si, lui, dans sa vie, il arrivait à courir 100 marathons ? Il courut son centième marathon à New York à l'âge de 68 ans. Aujourd'hui, il a son actif 106 marathons. Et pour cela, il a reçu, il n'y a pas très longtemps, à l'âge de 77 ans, la médaille de bronze du ministère de la Jeunesse et des Sports. Alors, maintenant qu'il a atteint un âge certain, on se dit, ça y est, il s'est calmé. Eh bien, pas du tout. Il s'est inscrit en 2005 pour courir le marathon de New York, qui, si sa santé lui permet, lui permettrait, à 80 ans, d'être l'un des plus vieux marathoniens mondial. Voilà, grand maître, de 20 ans de volonté, de courage, d'opiniâtreté. Je crois que Roland est un peu un exemple pour nos jeunes générations qui, bien souvent, abandonnent dès les premières difficultés. Je crois qu'il mérite d'être reçu chevalier de Méduse, d'autant plus qu'il a promis, comme par le passé d'ailleurs, de profiter de toutes les occasions pour boire une bonne bouteille dans nos villes de Provence, garant de santé et de jeunesse. Eh bien, cher monsieur, je pense que vous avez failli mal tourner au départ, parce que lorsque vous faisiez de l'expertise comptable, les exemples récents nous ont prouvé qu'il y avait quelquefois des débordements d'un temps pestif. Mais je vois que vous avez su rattraper le bon chemin et que vous avez, avec obstination, maintenu une ligne de vérité, car courir un marathon, croyez-moi, on sait ce que c'est, il faut de la persévérance. Alors, cette persévérance, à un âge non certain, mais à un certain âge, est une chose qui me remplit d'aise et qui me permet de penser qu'il faudrait que beaucoup de nos jeunes générations prennent exemple sur un tel acharnement, un tel entêtement et une telle volonté. Alors, dans cet esprit, c'est avec joie que je vous fais chevalier de Méduse. Applaudissements 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 Plaise à la commandaurie que je propose la candidature de Christian Perrin, la redacteur en chef adjoint du groupe Nice Matin. Ce critique gastronomique dont nous écoutons avec attention les moindres avis ne devait pas devenir journaliste, mais avait fait ses études pour être kinésithérapeute. Il est vrai que dans notre profession, un kiné a toujours beaucoup de travail à faire, mais Dieu merci, sa passion l'a emporté. Ce savoyard bontain a retrouvé dans ses gènes l'attachement des Savoies à l'Italie et c'est donc naturellement que la cuisine italienne et ses vins l'ont amené à notre culture méditerranéenne. Peut-être qu'il a su trouver la chaleur humaine, la qualité de sa cuisine et le respect des traditions. Je sais qu'il aurait aimé vivre à l'époque de la Renaissance pour l'explosion artistique et scientifique qu'elle a engendrée. Mais cette Renaissance est de façon beaucoup plus modérée. Il a su la trouver dans le développement de notre appellation, apportant son aura pour mettre en lumière ses vignobles laborieux et passionnés au travers de ses écrits. Christian est un sage. Avec modération, la gastronomie est une de ses passions et les vins français dans leur ensemble sont oublis. Amateur de cuisine méditerranéenne, il sait que nos huiles de Provence peuvent apporter à ses plats haut en couleur et fort en arôme. Il était normal et logique que soumette au plaisir de la commanderie la candidature de cet homme de goût. Et je vous demande, vénérable maître, le grand maître de bien vouloir. Là, il a commencé à donner l'impression, notre ami Gérard, qu'il n'avait pas fait de modération ce matin. Eh bien, du journalisme au reste, c'est un beau métier, dans la mesure où les journalistes disent des vérités et ne font pas comme certains qui affavulent pour faire un peu de pub. Mais c'est un beau métier que j'ai pratiqué pendant de nombreuses années de l'autre côté de la barrière. et c'est avec grande joie que l'on vous fait chevalier de Méduse. C'est donc à cet it que l'on vous reçoit. Plaise à la commanderie que je lui présente Mme Jouf Ferret. Claude était bien jeune lorsque sept vignerons se réunirent pour créer le syndicat des vins de Bandol et pour redonner à cette appellation la notoriété qu'elle avait connue sous Louis XV. Parmi ses créateurs figurait le père de Claude, Louis Ferrec, peintre de talent, professeur au beaux-arts, membre de l'Académie du Var, qui n'avait pas hésité longtemps à devenir vigneron sur ce beau domaine familial de la Franvérol à la Cadière d'Azur. C'est donc depuis l'enfance que notre postulante connaît la vigne et le vin de Bandol. Comme elle le dit elle-même, elle a bénéficié d'une formation de terrain en étant simplement à l'écoute de ses parents et en donnant la main pour tous les travaux du domaine. Après des études supérieures à la faculté de droit d'Aix-en-Provence, Claude a choisi d'embrasser la carrière de directeur d'hôpital et, dès lors, le domaine viticole est passé au second plan et ce, jusqu'au décès prématuré de son père. Commence alors des années difficiles. Notre héroïne va devoir cumuler l'exercice simultané de deux professions. Cette double vie professionnelle va durer jusqu'en 1978, date à laquelle Claude Joux, comprenant enfin où est sa voie, quitte définitivement le service économique M. Maurice Bonneau. M. Maurice Bonneau, je suis content de te revoir parce que, étant tarquois, tu sais que je suis un émigré des Arcs et que j'ai un temps d'avantage en tant qu'émigré des Arcs, ici, en vivant à l'Orgue, et à Tarabou. Et Maurice, lui, il n'a pas encore émigré, il est toujours aux Arcs. Il est temps d'autant plus aux Arcs qu'il faut qu'il soit vers 16h, je crois, ou 17h, voilà, à la Saint-Sébastien. Alors, une petite parenthèse intéressante, parce qu'on ne sait jamais tout dans ce beau pays. Il y a une église dans le Var, aux Arcs, sur argent, où l'on fait, et c'est la seule, qui est aussi une boulangerie, parce qu'elle fabrique du pain. Et le pain de Saint-Sébastien, qu'on appelle les Néoles, qui est une énorme hostie marquée du symbole de Saint-Sébastien, et qui se mange, donc, dans l'église. Alors, si vous avez faim, éventuellement, et que la boulangerie est fermée, allez à l'église, faites-vous rire et puis mangez la Néole. Vous serez rassasiés, et d'autant plus que vous serez imprégnés de Saint-Sébastien. Alors, Saint-Sébastien, bon, c'était un homme remarquable, mais qui voulait être chrétien et qui avait été attaché à un olivier et qu'on avait lardé de flèches, l'olivier étant arrosé, avait refleuré. Mais, pour revenir à Maurice, parce qu'on n'est pas là pour parler de Saint-Sébastien, il aurait dû me le faire remarquer. On est là pour parler de toi. On est là pour parler de toi. Maurice Bonneau est professeur de musique et il a exercé dans divers lycées et il est surtout, c'est un maestro, parce qu'en Provençal, on dit qu'il est maître des massettes. Maître des massettes. Qu'est-ce que ça veut dire maître des massettes ? Ça veut dire, en anglais, on dirait Master of Beatles. Master of Beatles. C'est le maître des tambourinaires. C'est celui qui donne le la, qui est toujours le maître, parce que c'est un coup de baguette, et ça qui fait marcher les gens la baguette. Et les tambourinaires sont sous sa responsabilité et sous son grand talent. Alors, il y a une autre anecdote que je vais vous conter. C'est courte, parce que le temps passe. Et c'est l'histoire de l'appartenance de Maurice Bruneau à l'Académie Provençale. L'Académie Provençale, qu'on appelle aussi l'Académie au dormi de jour. Pourquoi l'Académie ? Alors qu'il y a le Félibrige. Alors, le Félibrige a bien marché. À une époque, il a été très brillant. À l'époque des primadiers, surtout à l'époque où on a accueilli les Catalans qui étaient chassés d'Espagne par Alfonso XIII et qui sont venus se réfugier pour certains ici. Mais l'Académie, parce qu'il y a eu à un moment dans l'histoire du Félibrige, un capoulier qui ne nous plaisait pas du tout parce qu'il faisait beaucoup de bêtises et il n'était pas dit de porter le chapeau. Vous savez, le capoulier, c'est celui qui porte le chapeau. Celui qui porte le chapeau, c'est le président des Félibriges. Alors, il y a eu un schisme dans le Félibrige et on a créé, parce qu'il y avait également un homme remarquable qui était le docteur Tubi, qui était le filleul de Mistral, qui était son fils spirituel et qui a créé donc ici à Cannes, une place porte son nom d'ailleurs, le docteur Tubi a créé l'Académie provençale. Et l'Académie provençale a continué tout ce que le Félibrige avait commencé. Voilà. Alors, Maurice Bonneau, que voici, que voilà, dont j'ai pas parlé beaucoup, mérite parce qu'il a beaucoup de talent parce qu'il est mestre des Massettes, parce qu'il est un fermant adorateur de la province et un continuaire de nos traditions. le Varroa. Et, le Varroa, et, bien entendu, mais enfin, le Var, bon, il est déjà pas dans les Alpes-Maritimes. On changera, on changera un jour, on changera un jour, je vous le promets, le nom de ce département parce qu'il doit plus s'appeler le Var, le Var, il est là, il est plus jeune. Voilà. grand maître, grand maître, ah oui, mais il faut, il faut, il faut les choses comme ça, comme ça. Alors, grand maître, si tu veux le recevoir, comme je te veux, je crois que nous, on veut notre devoir. Je pense qu'il va falloir réfléchir sérieusement parce que nous avons plein de gens qui font des tas de choses qui ne sont pas dans le droit fil. On vire le fait d'hybrige, on crée une autre association, mais finalement, il n'y a qu'un truc qui compte dans tout ça, c'est la coupe au centre. Oui, mais tu sais, le fil dont tu parles, mais il n'est pas moi, c'est pour ça qu'on essaie de le represser. Voilà. Il est vraiment très compliqué, notre ami Roger. Or, sur ces recommandations et du fait que vous réincarnez beaucoup tout ce folklore de la région, les tambourinaires, et que nous aurons l'opportunité tout à l'heure de chanter la coupe au centre, c'est avec joie que je vous fais chevalier. au temps où j'étais l'ignorant, j'ai vécu votre théâtre dans la vigne et j'en ai éprouvé beaucoup de plaisir. Je sais que vous avez mis un acharnement sans nom pour arriver à vos fins et réaliser dans des domaines des spectacles de grande qualité avec des acteurs de grand renom. Je me souviens, entre autres, que ça me revient à l'esprit, d'une opération que vous aviez montée dans les arènes de Fréjus. Il ne faut pas le dire, ce n'était pas hier. Je suis très fière que mon festival ait 16 ans d'existence. Voilà. Alors donc, cette acharnée, car c'est une acharnée, a donc développé ce théâtre dans la vigne et aujourd'hui, pour le compte de la personne qui devait l'introdiser, Isabelle Forêt, je t'en rends hommage à cette ancienne des planches qui a su multiplier cette association merveilleuse de l'art et de la vigne, car, qu'on le veuille ou non, produire du vin est aussi un art. C'est donc avec joie que je vous fais chevalier de Méduse. en ma qualité de grand maître, c'est à mes grands plaisirs que je vous fais chevalier de Méduse. Je vais vous demander de répéter derrière moi la promesse à notre ordre illustre des chevaliers de Méduse. Je lis quelques mots et vous avez la gentillesse de le répéter en cœur. Je promets d'être fidèle aux frères de Méduse. Je promets d'être fidèle aux frères de Méduse. Je travaillerai à la propagation de l'ordre. Je travaillerai à la propagation de l'ordre. Je défendrai de toutes mes forces la cause sacrée que nous faisons en ce jour. La diffusion des crues du terroir de cette province dont les mérites sont égales ceux des meilleurs vins de France. Je vous remercie et vous pouvez vous rasseoir. Ce chapitre, nous devons faire dans la tradition de notre ordre, une lampée. Je vous prie donc de vous lever. Lampes en main. Lampes allumées. Portant-la à la hauteur de nos yeux et en invoquant notre bien-aimée Mère Béduse, Lampons. Oléo et Lampadé Médusa Godet. L'Agriccate Médusa Godet. Alléluia. Alléluia. Vous êtes désormais des nôtres et selon la coutume de notre ordre, nous avons le devoir de vous signifier que vous pourrez rentrer dans toute cave portant l'effigie de l'ordre illustre de Chevalier de Méduse. Vous serez rendus, vous serez reçus avec l'hospitalité légendaire de nos commandeurs. Tu finis. Gentes dames. Oui, oui. Gentes dames, douces demoiselles, beaux cires, la cérémonie d'intronisation des nouveaux chevaliers est maintenant terminée. Les chevaliers de Méduse vous souhaitent sous le ciel de Provence bon vin bonne chair et bel esprit. nous sommes un peu ... 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